Salut c'est Damien, bienvenue pour un nouvel épisode de Ask Surfrider. Ils sont censés vous rendre plus beaux, plus jeunes et plus minces. Et vous les utilisez tous les jours. Les cosmétiques ! Destinés à être appliqués sur votre peau délicate, ces produits de beauté sont en réalité une arme de destruction massive contre l'environnement. Et contre votre santé. En cause, les milliers de microbes biplastiques contenus dans nos produits du quotidien. Elles peuvent représenter jusqu'à 10% du volume du produit. Utilisées pour leur effet gommant, elles ont surtout un effet destructeur sur la nature. De par leur taille microscopique, elles s'écoulent dans le réseau des eaux usées et finissent dans les océans. Une fois dans l'eau, le plastique va fixer des polluants chimiques tels que les pesticides ou les hydrocarbures. Les microbilles, assimilées aux planctons, seront ingérées par des espèces marines qui font partie de notre alimentation. Certains de ces polluants sont des perturbateurs endocriniens. Ils affectent notre équilibre hormonal et de ce fait favorisent l'obésité, le diabète, le stress ou même les troubles de la sexualité. Maintenant, comment fait-on pour savoir quels produits sont concernés ? Prenons un dentifrice par exemple. Si dans la liste des ingrédients, vous lisez polyéthylène, c'est que le produit comporte des microbilles. Maintenant, vous le savez. Sinon, il y a une application pour ça. Avec l'application Beats the Microbeats, il vous suffit de scanner le code barre d'un produit et vous saurez s'il contient des microbilles. Moi, je vous laisse. Je vais aller en toucher un mot à 2-3 youtubeuses beauté qui jouent un peu trop aux microbilles. A plus.